et bien salut tout le monde on se retrouve donc aujourd'hui pour la suite de tomb raider sur playstation 4 on va donc essayer maintenant de sortir de ce merdier dans lequel on a atterri à la fin bien sûr du dernier épisode où tout un groupe de gens nous avait surpris donc bien sûr whitman n'a pas été très utile à ce moment là bon en même temps c'est pas très étonnant de sa part j'ai envie de dire enfin bref on a été pas très longtemps sans armes maintenant désormais on a même le pistolet en plus mais sans munitions tout comme l'arc et bah maintenant on est tout seul pour essayer de sortir vivant de tout cela sachant que dans le coin il y a beaucoup de monsieur et encore une fois bah on sait pas vraiment qui c'est ces gens donc en plus ces connards voyez ils mettent le feu à tout on en voit qu'il y en a pas mal en contrebas donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va avancer pour le moment en essayant de pourquoi pas essayer de ne pas se faire remarquer mais bon ça va être compliqué je pense que vous le savez donc ça va justement être le cas ici non t'inquiète pas mon gars on va s'occuper de ton cas allez maintenant notre flingue est chargée on peut donc pour exploser voilà les deux chutes je vous dis moi je suis un produit et chute bon j'ai évité trop de la péter en tout cas ces deux mecs n'ont pas fait long feu donc vous voyez c'est vraiment combat en tps à la une chartine c'est normal parce que ce jeu s'inspire beaucoup d'un chartine après on aime on n'aime pas donc important bien sûr de toujours les fouiller pour récupérer des munitions ou des matériaux maintenant qu'on les a tués on va essayer d'avancer un peu et puis on va essayer d'aller dans ce temple même si on va pas pouvoir y rester longtemps voilà ces emplois remettre le feu vous comprenez que c'est pas vraiment le meilleur abri du monde allez on se casse d'ici ni venu connu voilà allez c'est parti on va continuer on aura toujours plus de monsieur à zigouiller dans le coin rassurez vous mais bon là on va essayer d'être un petit peu plus discrète apparente à partir de là donc là ici on va nous apprendre qu'on peut éliminer silencieusement les ennemis donc là l'arc bien sûr va nous être très utile pour ça donc le monsieur qui est là haut une petite clé dans ta tête voilà ça fait l'affaire parfait on va essayer de mieux viser par contre pour sauter donc c'est vrai que c'est très orienté action tout ça mais ce qui est étonnant c'est qu'à la base ce jeu ça devrait ça devait pas être ça du tout en fait parce que alors je m'y connais pas je suis pas sûr totalement de ce que je dis mais il me semble qu'à la base ce jeu devait être plus orienté survival horror je crois mais bon il ya eu des modifications surtout que ce jeu d'ailleurs à la base a eu du retard à sa sortie je crois qu'il devait sortir fin 2012 à la base alors eux ce qu'on va faire c'est qu'on va les éliminer comme ça de 1 2 et là on en a un troisième qui va descendre une petite flèche dans le cul regardez vous voilà et 1 et 2 et 3 0 ça fait plaisir donc on va les fouiller bon là bien sûr on a un cadavre qui est tout simplement l'un des membres de l'équipage de l'ambiance ces enfoirés les ont tous tués donc on va monter à l'échelle et puis il va y avoir des dialogues je voulais laisser j'ai été obligé d'entendre plusieurs jeux je n'avais pas le choix ça a dû être difficile pour toi c'était des fiers en quel point c'est facile il faut absolument prévenir les autres ne t'en fais pas pour eux pour l'instant tu dois trouver un moyen de rejoindre je vais essayer ouais bon même si effectivement c'est cette première victime humaine je trouvais quelqu'un qu'elle tient relativement le choc Lara donc moi je dis ça va aller lanterne alors là voilà nouveau défi donc on a quelques lanternes ici à faire exploser en ce qu'on bien sûr on est dans une nouvelle zone là-bas une deuxième et ici on a un géocache ça fait plaisir on en a que deux d'ailleurs c'est vraiment très 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 peu avant de grimper on va aller ici parce que là sous cette petite cascade tout à travers voilà on a une entrée cachée donc ici on voit pas grand chose donc ici on a des matériaux sauf que cela on peut pas les brûler tant donné qu'on n'a pas quelque chose dans le coin qui permet d'allumer notre torche il faudra qu'on trouve pas qu'on revienne plus tard ici si on le souhaite pour récupérer ces matériaux une fois qu'on aura trouvé un petit objet qui nous permettra justement d'allumer notre torche de manière plus indépendante on va dire donc voilà on a pu récupérer sinon à part ça la carte donc désormais tous les emplacements des collectibles sont sont désormais affichés même si ça fait toujours un peu d'expo en plus ça c'est surtout ça le plus intéressant nouveau quand si je dis pas de conneries Lara devrait faire son journal ici donc je vais la laisser c'est comme un cauchemar je suis vraiment là je fais vraiment toutes ces choses c'est sûr qu'elle s'inquiète là pour alors en termes d'amélioration est ce que j'améliore à fond arc ou est ce qu'on prend une amélioration pour le flinguer surtout que là on a quand même du choix mais bon je pense que là le flingue pour le moment j'ai pas trop trop l'utiliser donc moi je vais plutôt privilégier l'arc de toute façon on a que deux améliorations mais bon bien sûr on aura l'occasion d'en avoir d'autres à débloquer plus tard donc désormais à partir de là on peut utiliser voyage rapide donc ça ça sert surtout si on veut vraiment finir le jeu à 100% pour récupérer ce qu'on a oublié et bien sûr pour ce let's play je risque de l'utiliser le que je souhaite le que j'ai pour objectif on va dire de finir le jeu complètement mon petit document ici ça partir de là d'ailleurs qu'on a des documents écrits par mathias ce fameux mathias qu'on a rencontré bien sûr dans le dernier épisode qui était avec sam mais qui n'inspire aucune confiance je trouve en tout cas ça se voyait un peu quand on l'avait rencontré et malheureusement avec les documents qu'on voit même si vous pouvez les lire si vous le souhaitez moi je les passe mais on en apprend un peu plus sur ce notamment sur ce cher mathias qui est et on se rend compte au final que c'est un peu intérêt ce mec mais bon je vais pas en dire plus pour le moment alors on va mettre une flèche là bas voilà monsieur l'a remarqué comme ça le mec à gauche on peut le tuer alors c'est vrai que là je vais assez vite mais c'est toujours intéressant des fois de laisser entendre parler les ennemis parce que des fois les dialogues permettent des fois dans ce voilà d'être d'en savoir des fois des choses enfin de savoir des fois des choses qui ne sont pas inintéressantes notamment en ce qui concerne le clan à laquelle ils appartiennent mais bon de toute façon ça ce sera dit au tôt ou tard donc c'est pas très grave si je passe nouvelle lanterne ça tombe bien parce que derrière il ya aussi des trucs à récupérer bon voilà je me suis un peu brûlé mais mais oui et ici surtout un coffre à matériau ça fait plaisir ouais on peut faire une modif d'armes et là ce sera pour plus tard du coup ici alors faut savoir aussi que si vous vous faites repérer souvent il y aura plus d'ennemis à tuer donc là il y en avait que deux mais il y en aurait eu un peu plus si je m'y étais mal pris quoi tout simplement par contre il n'y a pas une géocache dans le coin voilà deuxième et dernière donc ça c'est fait donc là il restera plus qu'un document et les deux reliques si je dis pas de bêtises sans compter le bien sûr le défi bon allez si on va aller dans les ruines maintenant et là on va devoir cela jouer un tout petit peu plus discret même 20 après parce que là on va devoir faire un peu de bruit pour avancer en détruisant cela en plus ce qui est marrant c'est que ça fait partie du défi cette planterne et pourtant celle là on est obligé de la détruire voilà ils ont entendu ce qu'on a fait bien sûr donc on va avancer discrètement et là on va vraiment en profiter pour éliminer nos ennemis vraiment de manière furtive comme ceci oula je m'apprête à appuyer sur triomphe des bas sur carré ça aurait été un peu con hop là merci pour tes matériaux lui il va avoir droit à la même sentence et c'est tiré au câble là-haut par contre on en a aussi alors lui je crois qu'il est tout seul mais c'est bon il peut pas me repérer comme ça bon de toute façon si je viens être repéré c'est pas hyper grave on va les exploser après on est fait pour niquer des nerfs dans ce jeu bon oui je pense que c'est bon et 1 et 2 et 3 tellement ils m'ont partent là on est obligé de se taper des mecs qui arrêtent donc hop là attention là donc en cul ou pas en toi lui il n'est pas gentil parce qu'il peut nous envoyer des coquets mais ça peut être ça peut être vilain donc l'apparente faut avancer un peu parce que tout prend feu il n'y en a pas d'autres je m'attendais plus je suis un peu déçu toi là il n'y en a pas d'autres à fouiller si je crois que ouais il y en a deux ici qu'est ce que je raconte allez on se casse d'ici en plus avec une musique épique non si on peut dire quitter la zone dangereuse on va récupérer ce petit document et du coup je veux juste aller récupérer quand même les derniers petits collectibles jeu juste ailleurs embraser ma torche parce qu'on va avoir des matériaux pour récupérer dans des dans des filets enfin un filet il n'y en a pas quinze mille mais il y en a un donc faut le faire plus on peut récupérer de choses mieux c'est et puis là non pas au flingue on va pas déconner non plus nous voilà encore ça ça va c'était vraiment un défi assez easy quand même à faire alors ici normalement on a une relique voilà petit éventail ça fait plaisir et la deuxième on va aller un tout petit peu plus bas bon aussi c'est juste pour récupérer ou purée c'est juste pour voilà fouiller une petite caisse display mais vous pour bien aussi alors celle là aussi on peut la détruire donc en fait y'a même plus que cinq lanterne un sujet ne vous en cassez cinq pas ça fait l'affaire donc là non on peut pas aller en bas parce que sinon sinon voilà quoi quoi que attendez je suis en train de regarder la zone si 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 qu'est ce que je raconte c'est bien par là voilà la deuxième relique et en plus un point de compétence car une collection de compléter voilà un bon bail c'est ça vous intéresse voilà donc là si j'ai pas compris si j'ai pas compris bien sûr il faut que je me réveille un peu je suis un peu fatigué si je dis pas de conneries donc voilà on avait fini cette zone à 100% ce qui est fait donc maintenant on va avancer on va avoir d'ailleurs une petite phase d'escalade mais rien de bien compliqué mais il va être un peu chaud pour notre voilà et là petit à petit on va arriver dans une nouvelle grande zone qui est le village des montagnes qui est là vraiment la première zone assez immense de sous-jeu dans lequel on aura pas mal de fois d'ailleurs à y revenir mais bon en attendant on va essayer de monter un donc si la ravage on ne lise pas trop pouvoir le faire bon maintenant la roche en plus de l'appui c'est pas très voilà quoi les conditions sont pas parfaites on va le dire est un peu plus loin du coup on va retrouver enfin notre cher rose qui d'ailleurs va être pas très très bien on va dire mais bon vous allez voir pour ça je vous laisse la cinématique c'est pas qu'il m'a sauvé j'ai l'impression qu'ils sont acharnés sur ta journée est-ce que tu as eu des nouvelles des autres mais qu'est ce que tu fais ils ont pris dans le sac de la provision l'émetteur du canot était à l'intérieur si on ne récupère pas on pourra jamais quitter ses titres mais il te faut des bandages des calmants des antiseptiques tout était dans le sac approche non 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 ne me fais pas ce coup là pas malin ok 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 ah 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501